Qu'est-ce que le grand mathématicien français Elie Cartan avait employé en débutant une conférence remarquable qu'il fit en 1927 sur la théorie des groupes et la géométrie. Et voici ce qu'il dit. Il fait allusion à la tendance générale de la physique moderne qui répugne, dit-il, à l'idée de soumettre des lois a priori, faisant intervenir dans chaque région de l'espace l'espace tout entier. Et c'est exactement cela qui caractérise et qui oppose en quelque sorte une simple application de la théorie de la relativité à la théorie de Fred Hoyle. C'est que Fred Hoyle, en présentant sa steady state théorie, implique que l'univers tout entier satisfait à un groupe, un groupe particulier, qui vérifie tout l'ensemble de l'espace. Mais peut-être pourrait-on encore l'expliquer plus clairement, parce que je vois que ce n'est pas très clair ainsi. On pourrait peut-être l'expliquer plus clairement en se disant ceci. Avant, il y a très longtemps, avant la théorie de l'expansion de l'univers, il y a une quarantaine d'années, eh bien on s'attendait à ce que l'univers soit statique, à ce que rien ne change. Eh bien c'était au fond une idée a priori qui impliquait tout l'ensemble de l'univers, n'est-ce pas ? Qui correspondait à l'expérience. Non, pas du tout, pas du tout. C'était une idée a priori pour laquelle il n'y avait aucune expérience. Et les faits relatifs à l'expansion de l'univers ont rendu cette théorie inadmissible. Alors on s'est rendu compte qu'il fallait admettre un changement. Mais ceux qui, comme, tenaient à ce qu'il n'y ait pas de changement ont voulu minimiser ce changement. Et on dit, eh bien, il faut bien admettre que ça change, mais que ça change le moins possible. Eh bien que ça change simplement d'échelle. Que tout se reproduise, mais à une échelle un peu plus grande, que tout se reproduise de la même façon. Et c'est cela qui a d'abord été introduit par Milne et ensuite par, sous le nom de principes cosmologiques, et plus tard ici, principes cosmologiques parfaits, et ensuite l'idée même, et l'idée même, donc, de la sadisté de théorie. Et c'est bien cela, n'est-ce pas, que l'on peut trouver dans ce texte. Il dit, if you try to say there is some sort of coherent plan in the universe, I think I would agree. C'est l'idée qui a un plan. Ce n'est pas l'idée que l'univers a des lois et que ces lois bâtissent plus ou moins quelque chose de plus ou moins cohérent. C'est l'idée qui a un plan. Évidemment, c'est un fond, une idée du type de Leibniz, que l'univers est fait pour le mieux possible, d'un type de Leibniz probablement, probablement panthéiste, nous le voyons bien d'après les idées personnelles que Roy développe, n'est-ce pas, mais en tous les cas, du point de vue scientifique, une idée qui a un plan d'ensemble. Tandis que la théorie, l'idée générale de la physique, comme l'exprimait Cartan, c'est que les lois sont locales, sont différentielles et que l'ensemble ne peut pas avoir une très grande régularité comme l'attend Roy. Il ne doit pas nécessairement avoir cette régularité. Il ne doit pas nécessairement l'avoir et qu'on ne doit pas l'attendre. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Roy sent, c'est qu'il y a une difficulté à l'admettre. Et vous vous rappelez qu'il nous disait que lorsqu'il a commencé cette théorie, il a cru devoir la rejeter. Et l'expression qu'il notait, well, no thing much happened. No thing much happened, n'est-ce pas, pour un temps. Parce que, dit-il, il devrait y avoir création. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot création? Ce mot création, au fond, ça entraîne toute une résonance philosophique ou religieuse qui n'a rien à voir avec la question. Derrière ce mot de création, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement que l'apparition de l'hydrogène, comme la suppose Hoyle, est quelque chose de tout à fait fantastique et inattendu. C'est pour ça qu'il a employé le mot création. C'est absolument inattendu. Et si je devais employer une autre image pour exprimer la même chose, je dirais que cet hydrogène apparaît de manière totalement inattendue comme un fantôme. C'est une sorte de fantôme tel qu'il apparaît, se paraît-il, dans les châteaux d'Ecosse. Et introduire une sorte d'hydrogène fantomale ainsi pour éviter la difficulté qui se présentait. La difficulté qui se présentait, c'est que le principe de steady state paraissait en opposition avec la conservation d'énergie, avec, au fond, ce qu'il y a de plus sûr, de plus solide en physique. Et bien, pour maintenir tout de même cela, on admet une production d'hydrogène absolument fantomale. Et qu'est-ce que l'on peut attendre d'un hydrogène apparaissant ainsi sans aucune raison physique, sans aucune connexion normale? On pourrait tout au plus attendre qu'il disparaisse comme il est apparu. Donc, voilà donc comment cette théorie se présente, au fond, comme une théorie imposant un a priori, un a priori analogue à l'a priori que l'on pouvait avoir de chercher une solution statique, de chercher une solution avec le minimum de changements, et contre laquelle, pour ma part et avec d'autres, je m'oppose dans ce sens que je ne pense pas, que je ne pense pas, que ce soit la tendance de la physique moderne, d'admettre qu'il y a dans l'univers des lois globales, des lois absolues, des lois qui, dans l'expression de Hoyle, impliqueraient un design, impliqueraient un but, un plan, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme cela en fait que je puisse me représenter la... me représenter les choses. Vous êtes un des créateurs d'une théorie qui est une partie, si vous voulez, dans l'ensemble de ce que Hoyle appelle les Big Bang Theories, donc les théories de la grande explosion. Quelle est votre théorie, si c'est possible, bien entendu, Monseigneur, de l'expliquer en quelques mots seulement? Écoutez, je ne voudrais pas... la question est trop vaste comme ceci, mais enfin, Hoyle reconnaît qu'il y a beaucoup de théories qu'il appelle Big Bang Theories, n'est-ce pas? Et... moi je ne sais pas jusqu'à quel point les flèches qu'il décoche contre ces théories réellement atteignent leur but. Mais pour ce qui concerne la théorie la plus ancienne parmi ces théories et celles donc que j'ai proposées en 1931 sous le nom d'hypothèses de l'atome primitif, ben j'ai l'impression que ces flèches ne m'atteignent pas du tout. Et je suis même un peu étonné qu'ils ne s'en rencontrent pas tellement parce qu'enfin nous avons tellement souvent eu l'occasion de causer M. Hoyle et moi de la manière la plus amicale, n'est-ce pas? que j'ai l'impression qu'il s'est surtout attaché à ce qu'il s'imaginait de ces théories plutôt que, et surtout que l'aspect particulier d'ailleurs, que j'ai toujours développé. Et je pense donc que ces théories échappent. Je ne vais donc pas essayer, je ne vais pas développer l'ensemble de la théorie, mais je voudrais dire essentiellement en quoi elle échappe. Et il dit essentiellement que d'après ces théories, là, j'aimerais retrouver son texte exact, and quite early, voilà, and quite early on the game, all the galaxies are supposed to have formed, and then should therefore be enshram. Mais ce n'est pas du tout ainsi que j'ai jamais considéré la théorie de l'atome primitif. Il y a un commencement, nous y reviendrons peut-être à d'autres aspects, un commencement très différent de l'état actuel du monde, un commencement de multiplicité qui peut être décrit pour autant qu'on peut le faire sous forme de la désintégration de toute la matière existant sous forme d'un atome. Quel va être le premier résultat de cette désintégration pour autant qu'on peut suivre la théorie, eh bien c'est d'avoir un univers, un espace en expansion rempli par un plasma, par des rayons très énergiques allant dans tous les sens. Quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un gaz homogène. Alors par un procédé que l'on peut vaguement imaginer, mais malheureusement qu'on ne peut pas suivre fort en détail, il a dû se former localement, il a dû se former des gaz par place, des nuées gazeuses animées de grande vitesse. Des condensations. Il ne s'agit pas de condensation, oui des gaz, pas précisément des condensations parce que tout l'univers était, tout le plasma était ainsi d'une manière quasi homogène. Il a dû se former par place du gaz qui a alors arrêté les rayons et dans ce processus d'arrêt, quel que soit le détail dans lequel ça se fait, il est évident que les noyaux très élevés ont dû se briser finalement, ont dû produire beaucoup d'hydrogène. De sorte que, au point de vue du développement vraiment astronomique de l'univers, on se trouve devant des nuées gazeuses distinctes qui sont presque entièrement de l'hydrogène. Or c'est là l'essentiel de la théorie de Hohen, c'est de commencer avec de l'hydrogène. L'essentiel, n'est-ce pas, la différence, c'est de savoir si cet hydrogène s'est produit naturellement par un processus physique raisonnable ou au contraire si c'est une sorte d'hydrogène fantomale qui arrive tout juste avec la quantité voulue pour vérifier une loi posée a priori. Évidemment, on peut s'attendre à ce qu'une partie de ces rayons ait échappé à ce processus de condensation. Et là, nous avons un élément différent peut-être dans la théorie de l'atome primitif, c'est qu'une partie des rayons ont échappé, ne comptant presque pas d'hydrogène, et que ces rayons peuvent se retrouver, et qu'on peut espérer qu'ils se trouvent, dans les rayons cosmiques. C'est une théorie qui a été avancée non seulement par moi-même, mais par Reagan, il y a bien longtemps, qui les appelait, qui appelait les rayons cosmiques des rayons fossiles, dans ce sens, qui sont des témoignages des tout premiers âges du monde, et que pour ma part, je préférais appeler les rayons du feu d'artifice primitif, qui se sont conservés dans l'espace remarquablement vite et nous parviennent en nous témoignant, en nous donnant un témoignage des premiers âges du monde. Évidemment, un peu de poésie, là-dedans. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, le point de départ reste le même, c'est l'hydrogène, que ce soit de l'hydrogène créé, que ce soit de l'hydrogène provenant d'autres choses. Bondy nous assure que les travaux de Hoyle ont été inspirés par la statistique théorie et qu'il n'aurait peut-être pas été produit si Hoyle n'avait pas inventé la statistique théorie. Je reconnais que c'est certainement au moins une très grande excuse pour cette théorie, parce que j'ai la plus grande admiration pour ces travaux de Hoyle qui ont apporté quelque chose de tout premier plan tout à fait solide, que la manière dont lui-même, avec des collaborateurs, a pu montrer comment à partir de l'hydrogène pouvait se former dans les étoiles les différents corps est un résultat de tout premier plan et je dirais presque d'un niveau beaucoup plus solide que tout ce que nous pouvons faire comme théorie cosmogonique. Donc si réellement c'est cette idée de statistique théorique qui a rendu cela possible, je m'en réjouirai. Mais ce que je dois dire, c'est que pour ma part, je trouve tout aussi simple d'accueillir ces magnifiques résultats dans le cadre d'une théorie où l'hydrogène est de l'hydrogène naturel, plutôt que de l'accueillir dans une théorie où l'hydrogène serait de l'hydrogène fantômal. Je ne vois pas de différence entre les deux. Monseigneur, est-ce que le fait que l'univers, selon votre théorie, a un commencement, au moins un commencement, est-ce que cela a pour vous un sens religieux, une signification religieuse ? Eh bien, il faut naturellement nous expliquer. Il y a bien clair que dans ces interviews, l'emploi du mot création a provoqué un tour assez particulier à ces interviews, que chacun d'entre eux a très librement et très légitimement exposé ses vues, que ses vues se présentaient plutôt sous une forme agnostique matérialiste ou plutôt panthéiste. Je ne pense pas qu'il y aurait le moindre intérêt, le moindre avantage que j'oppose à ces positions, vu que tout le monde connaît, que je fasse ici une profession de mes convictions religieuses. Ça n'a pas beaucoup de sens. Aussi, je pense que le point de vue est plutôt d'écart... de répondre à votre question en écartant justement ce que beaucoup de gens imaginent, c'est que je défends la tombe primitif, je ne sais pas moi avec quelle idée, quelle arrière pensée religieuse, n'est-ce pas. Naturellement, personne ne sait exactement quelle est sa psychologie et ce qu'il fait réellement. Mais non seulement, consciemment, je n'ai pas du tout cette idée, n'est-ce pas, mais même, n'est-ce pas, je pense que l'impact de cette théorie dans le problème philosophique, philosophique et religieuse, est essentiellement différent. C'est un point évidemment un peu délicat. J'ai un peu peur de le développer en quelques mots maintenant. Je l'ai développé très largement dans une conférence que j'ai faite il y a quelques mois en Amur et qui a été, qui a été sur vos hontes, mais à l'antenne française, l'expression française, n'est-ce pas. Et c'est justement que si ma théorie est correcte, elle fait en quelque sorte disparaître le problème philosophique de la création. C'est d'ailleurs ce qui a été développé dans la préface de mon petit livre sur l'atome primitif par le professeur Goncette de Zurich, n'est-ce pas, qui a justement, avec raison, montré qu'il y avait une certaine résonance philosophique de ma théorie, en ce sens qu'elle faisait disparaître certaines des antinomies posées par Kant. Si je ne me trompe pas, monseigneur, est-ce que vous n'avez pas mis les autorités religieuses même en garde contre... D'abord, je suis beaucoup trop respectueux des autorités religieuses qui savent bien ce qu'elles ont à faire, et certainement pas les autorités religieuses. Mais certainement, je le mettrai, j'ai toujours mis en garde mes collègues, les esprits bien intentionnés, n'est-ce pas, qui voudraient prendre argument de cela. Mais je crois qu'il vaut tout de même mieux aller un peu plus dans le fond de la question. Pourquoi cela n'a-t-il pas de portée? Eh bien, lorsque l'on se pose le problème du début du monde, on se trouve presque toujours devant une difficulté assez essentielle de se demander pourquoi ça commence-t-il à ce moment-là? Pourquoi ça n'aurait-il pas commencé un peu plus tôt? Et en un certain sens, pourquoi ça n'aurait-il pas commencé un peu plus tôt? De telle sorte qu'il semble que toute théorie qui implique un commencement doit être quelque chose de peu naturel. Tu diras, on décide à ce moment-là, ça commence, c'est fait, c'est ce qu'il s'exprimait en disant, c'est fait de rien. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que ça provienne de quelque chose et on dit, ça ne provient pas de ce quelque chose, c'est fait de rien. Eh bien, le point de vue auquel j'arrive est tout différent. C'est-à-dire que le commencement est tellement inimaginable, tellement différent de l'état actuel du monde qu'une pareille question ne se pose pas. Et même plus que cela. Ce commencement est le commencement de la multiplicité. L'idée fondamentale, c'était cela, je ne peux pas la développer un peu avec quelque peu de détails maintenant. Mais enfin, l'idée, c'est le commencement de la multiplicité. C'est que l'univers qui existe en étant quanta, en paquet d'énergie déterminée, commence avec un seul quantum, ou un tout petit nombre de quanta. De telle sorte qu'il est impossible de se demander de quoi il proviendrait, de quoi il serait divisé. Tout le développement de l'entreprise, c'est que les quantas se divisent, se développent, etc. Au départ, s'il n'y en a qu'un, on ne peut pas se demander d'où il vient. Et alors la question ne se pose pas de dire qu'il vient de rien. C'est un fond de l'espace-temps pour lequel aucun problème ne se présente. Ou si vous voulez, lorsque l'on se tient comme les spiritualistes à l'idée que tout provient de Dieu, etc., eh bien on voudrait prendre en quelque sorte Dieu en défaut pour dire, eh bien là on le touche dans cette chic note initiale comme comme disait Laplace ou des choses ainsi. Et, eh bien il échappe. Il échappe parce que le début, le fond de l'espace-temps est tellement différent de toute notre conception qu'il n'y a plus de problème. Et alors évidemment, pour un théiste, n'est-ce pas, tout, rien ne peut subsister. Je ne pourrais pas continuer à parler si Dieu ne me soutenait dans l'existence, c'est bien sûr, n'est-ce pas. Mais il n'y a rien, ça c'est l'attitude générale de la philosophie chrétienne. Mais il n'y a rien de spécial pour le commencement. Et le commencement n'est pas un endroit où l'on toucherait Dieu comme une hypothèse. Ou si vous voulez, je vais parler de la chic note initiale de Laplace, puisque nous parlons maintenant des conférences faites en anglais. Je rappelle le mot de Jeans, « The finger of God agitating the ether ». Voilà le commencement. Eh bien, cela, n'est-ce pas, ce n'est pas une idée agréable pour un esprit religieux. C'est une idée qui fait descendre Dieu dans le domaine des causes premières. Et je crois qu'une des contributions que peut apporter une théorie telle que la mienne, c'est d'éviter justement ces difficultés. Donc, vous vous refusez à l'idée que Dieu devrait expliquer le mouvement des galaxies, pour le dire très concrètement. Évidemment, c'est clair, ça. C'est clair. C'est-à-dire que Dieu soutient les galaxies, mais il agit en dieu. Il n'agit pas comme une force qui viendrait en contredire d'autres. Enfin, ce n'est pas l'horloger de Voltaire qui doit de temps en temps remonter son horloge, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, conseillère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada